Musique Bonsoir et bienvenue à cette édition Les Titres. Présidentiel 2022 au Béné, Daniel Eda officiellement candidat. L'acteur politique béninois a fait sa déclaration officielle de candidature du jour. Vendredi 6 novembre, l'Université d'Aboumé Kaladi célèbre ses noces d'or le 5 et 6 novembre et le 17 décembre de l'hiver. C'est dans ce cadre que l'événement a été officiellement lancé ce vendredi matin par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le point de cette édition. Les causeries du premier panel de Café Média Plus de ce vendredi portaient sur le programme Approche Communale pour le marché agricole phase 2 du Béné. A l'occasion, les enjeux et les opportunités de cette phase de programme ont été abordés. Chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premiers inscriptions en administration de finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En most 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires. 600 000 au lieu de 1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration de finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payer 800 000 au lieu de 1 million. A ESAE Cotonou et Paracou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante. www.ezae.bj slash ESAE 2019 Ou renseignez-vous à ESAE Cotonou 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 A ESAE Paracou au 96 68 16 14 97 77 51 47 A ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un an. ESAE, l'excellence à un an. ESAE, l'excellence à un an. La bumbar, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. A nouveau bonsoir. Le Café Média Plus de ce 6 novembre 2020 a reçu une délégation du programme Approche Communale pour le marché agricole, phase 2 du Béné. La communication donnée par le formateur jeune, Antic Romuald-Jegbenou, a permis d'écumer les enjeux de cette phase 2 programme. Il est au micro de Kaleski Tomé. Vous savez qu'à la date d'aujourd'hui, combien de personnes ont pu se payer ? De 300 à 3600. Oui, ils sont environnementaux. Nous sommes déjà à plus de 6000. Nous sommes déjà à plus de 6000. Avec les départements. Dans les 4 départements. Ça veut dire que des gens, des producteurs qui ont accepté et qui ont payé. Vous savez, les acteurs qui ont accepté et qui ont payé pour avoir l'information. Et comme Jérôme a dit, les 3600 ne couvrent pas seulement le SIF. Il y a un certain nombre d'autres plateformes que nous avons mises en place qui permettent à l'acteur de disposer, par exemple, d'une carte. Par exemple, lorsque vous prenez le crédit chez... Et à l'idée que vous prenez, par exemple, chez Inacrep, dites-vous que lorsque l'on scanne cette carte-là, on sait que vous avez des redevances de l'autre côté. C'est-à-dire des crédits non remboursés de l'autre côté qui faillent forcément aller rembourser. Ça fait le premier élément. Nous avons mis en place des plateformes qui nous permettent, à nos staffs et aux partenaires avec lesquels nous travaillons, de pouvoir programmer les activités du terrain directement sur notre plateforme. Ça veut dire quoi ? Nous sommes à une rencontre. On vous appelle pour vous dire... Vous recevez un appel pour dire que, monsieur, dans votre langue locale, vous êtes invité à participer à cette rencontre-là. Lorsque vous venez avec votre carte, nous scannons et nous marquons votre présence. Nous utilisons, grâce à cette plateforme, nous avons mis en place encore une autre plateforme, la plateforme de gestion des feedbacks qui permet aux atteintes de nous appeler pour avoir le retour de ce qui est fait sur le terrain. C'est disponible dans les cils langues. Par rapport à nos solutions que nous avons développées, si vous avez des suggestions à nous faire, vous les faites. Comme je disais, c'est un numéro que les acteurs appellent et qui leur permettent de nous faire le retour, soit de nos solutions, soit des actions que nous menons dans la communauté. Parce que le feedback, c'est important. Le feedback doit nous permettre à nous de pouvoir améliorer les solutions que nous avons mises en place, de pouvoir améliorer nos interventions au profit des acteurs. Nous existons parce que les acteurs ont des besoins. Donc il faut que nos activités, nos actions puissent répondre effectivement aux besoins réels des acteurs sur le terrain. Donc nous avons mis en place tout un dispositif. C'est ce à quoi les trois solutions qui ont été identifiées se greffent maintenant encore à ces solutions que nous avons mises en place. Toujours pour permettre à l'acteur d'augmenter son revenu et de pouvoir vendre dans un marché rémunérateur. Le communicateur n'a pas manqué de rappeler les opportunités qu'offre ce programme aux acteurs agricoles, notamment les facilités d'obtention des crédits. Je fais en collaboration, en partenariat avec des SFD qui facilite l'accès au financement aux acteurs sur le terrain. Je veux parler de Hallyday, je veux parler de Inacrep, que le programme, pour faciliter, il y a un certain nombre de facilités qui est accordé à l'acteur qui est dans le programme, qui bénéficie des actions du programme. Parce que le programme forme sur les innovations agricoles. Comment utiliser les innovations agricoles ? Et aussi, il y a un certain nombre de formations que ces acteurs reçoivent, qui leur préparent en amont à mieux gérer le financement qu'ils vont recevoir, à mieux, je dirais, rembourser le crédit. Parce qu'une chose est d'avoir le crédit, une chose est de pouvoir rembourser. Et ça donne un certain nombre de confiance aux partenaires. Puisque, vous savez que les SFD, les banques, n'aiment pas financer l'agriculture. Ce n'est pas un secret, parce que c'est un domaine à risque. C'est un domaine vraiment à risque. Donc, ils n'arrivent pas à donner. Donc, il y a un certain nombre de gages, il y a un certain nombre de crédibilités que le programme a. et qui font en sorte que ces SFD, même au-delà des deux que nous avons cités, en trois, des crédits, par exemple, des crédits pour la commercialisation, les crédits intrants, vous voyez, les crédits de fonds de roulement. Il y a aussi un certain nombre de dispositifs que le programme a mis en place. J'ai dit qu'il y a des voies plus autorisées pour le dire. Mais nous permettons à ce que les acteurs puissent faire le barantage, mettre en place, constituer le stock, je prends l'huile, constituer, après la production, la transformation de pas mis à huile, en huile, c'est ça, hein ? Oui, de constituer un stock et de pouvoir aller à la banque, avoir un crédit. Bon, une fois que le stock cédé, les acteurs arrivent à rembourser le crédit. Nous parlons de chaîne de valeur parce que nous partons de la production jusqu'à la commercialisation. Production, transformation, stockage, juste, traitement, post-recorde, jusqu'à la commercialisation. Donc c'est tous ces volets-là, tous ces maillons-là, c'est ces maillons que le programme sert pour y sonner. C'est pourquoi nous parlons de cette chaîne de valeur. Donc lorsque nous allons entrer, par exemple, lorsque nous prenons notre SIM, il y a beaucoup de sous-produits que nous avons identifiés et que les acteurs ont demandé à avoir, par exemple, vous prenez Gary. Il y a plusieurs types de Gary que les acteurs font. Et nous avons réperturé tout ce type de Gary. Quand je prends, par exemple, Arachide, il y a Arachide et Grenée, Arachide non et Grenée. Il y a, quand nous prenons Arachide, il y a, vous savez qu'il y a Arachide, il y a l'huile d'Arachide, il y a les différents types du... Donc il y a certains nombres sur lesquels... Les dérivés de... Les dérivés de ces produits sur lesquels le programme accompagne, par exemple, le Kukuli, par exemple, vous voyez. Donc il y a certains nombres de... La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonoria Iladekan, a procédé ce matin au lancement officiel des manifestations marquant le cinquantenaire de l'Université d'Abomek à la vie. La cérémonie s'est déroulée à l'amphidrice des Bihitno, en présence du recteur Maxime Dacrouz, des membres de la communauté universitaire, de plusieurs ministres et députés au portage sié, Larios Setondé à Diagouinou. L'Université d'Abomek à la vie UAC, autrefois Université du Daomé ou Université Nationale du Bénin, a traversé les âges. Ce 6 novembre 2020 marque le début des activités entrant dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de ce haut lieu du savoir. Depuis sa création en 1970 à ce jour, elle a contribué à l'édification du Bénin dans divers domaines. Au titre de bilan à mi-parcours des 50 années d'existence de notre université, nous pourrions retenir la mise à disposition de l'administration béninoise et de la sous-région de ressources humaines de qualité, la mise au point des innovations matérielles et immatérielles pour le développement du Bénin, la promotion des enseignants-chercheurs aux différents grades du CAMES. Du premier reteur Edouard Adjanourou à l'actuel, en passant par Djampria et Norbe Awanou, la contribution de l'UAC au rayonnement du Bénin ne se limite pas seulement à ces faits d'âme. L'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants et des étudiantes à travers le service des volontaires et la fondation UAC Start-up Valley, la diversification des accords de coopération interuniversitaire et internationale, le rayonnement de l'UAC sur le plan international, caractérisé par des prix d'excellence qu'elle a reçus et qui sont des illustrations de la qualité des recherches et des formations qu'elle propose. La communauté universitaire peut s'appuyer sur ce bilan élogieux pour faire face aux nouveaux challenges. Avec un flux annuel sans cesse croissant avoisinant et 30 piliers d'étudiants aujourd'hui, l'Université d'Abob-Ekalavie se doit de répondre à des défis majeurs tels qu'une participation active dans le processus d'information, d'orientation des nouveaux bacheliers, dans la qualité des formations dispensées, l'accompagnement à l'insertion professionnelle, la gouvernance universitaire, la mise en place des structures de recherche répondant aux problèmes de la communauté, la mise en valeur des louables efforts à travers les recherches qui y sont distribuées et qui y sont faites, l'évaluation continue de la performance, la résilience de l'université face aux crises telles que celles que nous vivons actuellement, la COVID-19. A l'issue de la cérémonie protocolaire, un monument a été inauguré pour marquer d'une empreinte les noces d'or de l'UAC. En outre, les officiels ont visité le site où a eu lieu la pose de la première pierre de l'institution universitaire et la foi organisée dans le cadre de son cinquantenaire. En 50 ans de vie, l'université d'Abu-Mekalavi a subi plusieurs transformations. La ministre Eléonora Yaïla Degang retrace le parcours de la première institution universitaire du Bénin. Il faut noter que les débuts officiels des enseignements supérieurs au Daomé remontent au 24 avril 1961 avec la scienture d'un traité de coopération entre la République française et la République du Daomé et la scienture le même jour de plusieurs autres accords de coopération parmi lesquels l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur entre la République française et la République du Daomé. Conformément aux dispositions de ce dernier accord de coopération, une propédeutique littéraire à caractère national a été créée et installée à Porto-Nouveau le 29, j'allais dire le 27 novembre 1962. Elle était plus connue sous le nom de Centre d'enseignement supérieur, CES de Porto-Nouveau. Mais le destin de ce centre a été, hélas, de courte durée. Le 24 juin 1965 survint la création de l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin avec le transfert des études littéraires à Lomé au Togo et le démarrage des études scientifiques à Porto-Nouveau. Contrairement au Centre d'enseignement supérieur de Porto-Nouveau, l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin avait plutôt un caractère binational. La propédeutique littéraire de Lomé accueillait les étudiants en lettres du Daomé et du Togo, tandis que ceux qui étaient en sciences s'inscrivaient à Porto-Nouveau. De ce point de vue, l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin représentait déjà une manifestation concrète de la coopération au plan sous-régional, même si l'évolution des travaux de formation de cet institut n'a pas abouti à l'érection d'une seule université, mais de deux universités nationales. Pour consacrer cette évolution, conformément à la décision de la commission ministre-ripartite franco-dao-togolaise, le conseil présidentiel a créé l'université du Daomé par décret 70-217-CPMEN du 21 août 1970, portant création et organisation des enseignements supérieurs au Daomé. Et donc, le 28 août de la même année, il nomma le premier recteur de cette université en la personne du professeur Édouard Adjanaou, respecté professeur, et la pose de la première pierre a eu lieu le 6 novembre 1970. Politique à présent, Daniel Eda va se présenter à la présidentielle de 2021 au Bénin, l'acteur politique béninois et ancien secrétaire général du Festival culturel des clubs UNESCO, universitaire de l'Afrique de l'Ouest, a fait sa déclaration de candidature dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook ce vendredi 6 novembre 2020. Cette candidature en perspective à Longcroix est une inspiration divine. Daniel Eda vient solliciter le suffrage des béninois avec un projet de société intitulé « La grandeur du Bénin » dans lequel il décline la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable. Selon le candidat déclaré, la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable est à la fois la boussole de son engagement politique et son offre pour conduire le peuple béninois à devenir la meilleure version de lui-même. Le président Patrice Talon a été choisi comme candidat à la présidentielle de 2021 par le parti politique bloc républicain. Chaque migrant membre du bureau politique du dit parti expose au micro d'Abdelkader Achirou les circonstances de ce choix et les étapes à venir pour l'investiture du président Talon comme candidat à la présidentielle de 2021. Vous le savez et le peuple béninois le sait le bloc républicain est un grand parti politique un grand parti qui a ses statuts et qui fonctionne conformément à ses statuts et conformément à ses statuts il est prévu que le bureau politique composé de 59 membres désigne ce bureau choisi celui qui doit être son candidat et ce choix ne se fait pas au hasard il tient compte d'un certain nombre de critères ce choix a pris en compte les actions les réformes les réalisations d'un homme c'est à dire le président Patrice Talon ce qu'il a fait alors qu'il a été élu alors qu'il a responsabilité depuis bientôt 4 ans et demi je dirais 5 ans donc nous avions pris en compte toutes ces actions toutes ces réformes pour dire qu'il peut être le candidat du bloc républicain j'ai bien dit qu'il peut être le candidat du bloc républicain nous l'avions choisi mais ce choix n'est pas encore définitif parce que conformément à nos statuts il faudrait encore que le conseil national du bloc républicain prenne acte de ce choix du bureau politique et une fois que l'acte sera pris par le conseil national il y a l'investiture l'investiture se fait par le congrès du bloc républicain de notre parti c'est à dire toutes les instances qui composent le bloc républicain conformément à ses statuts donc à l'état le choix a été fait sur un homme puisque je viens de vous le dire c'est le président en exercice le président Patrice Talon donc nous allons attendre l'investiture pour dire au fort non seulement à la communauté nationale mais également à la communauté internationale que l'homme le candidat du bloc républicain c'est Patrice Talon et cela se fera très très prochainement bientôt selon certaines indiscrétions Abdoulaye Biotchané Robert Guillon et Abdoulaye Gounan sont des noms qui circulent comme potentiel vice-président du président Patrice Talon des estimations que Jacques Migon ne partage pas je vous invite à suivre son analyse au micro d'Abdelkader Achion le parti ne choisit pas par rapport à un homme il tient compte d'un certain nombre de critères et je vous ai dit tout à l'heure comment nous sommes arrivés au choix du candidat du bloc républicain nous avions tenu compte d'un certain nombre de critères savoir les réformes les actions positives les réalisations positives de monsieur Patrice Talon et de son gouvernement nous n'avions pas encore fait au niveau du bloc républicain le choix de celui qui sera le vice-président mais vous avez évoqué trois noms savoir monsieur Biokane savoir monsieur Biya savoir monsieur Abdoulaye Gounou nous ne raisonnons pas en termes d'individus je viens de vous le dire et nous ne raisonnons pas au niveau du parti en termes de région nous ne raisonnons pas non plus en termes d'ethnie le parti est uni le parti ne tient pas compte de la région lorsqu'il choisit le parti tient compte d'un certain nombre de critères qui pourraient lui permettre d'être fier on ne va pas dire on ne va pas dire nous allons choisir quelqu'un du nord de l'est de l'ouest parce que le candidat que nous avions retenu au niveau du bureau politique serait du sud non nous ne fonctionnons pas par rapport par rapport à la région ça c'est clair au niveau du bloc républicain et il faudrait que notre mentalité commence par comprendre que l'individu ne compte pas c'est le parti qui compte c'est le collectif qui compte ce n'est pas la région qui compte ce n'est pas le département qui compte ce n'est pas la commune qui compte ce n'est pas l'origine qui compte ce qui compte c'est comme je viens de vous le dire ce qui peut nous permettre de faire le bon choix maintenant saillissant du vice-président lui-même monsieur le journaliste si vous me le permettez je vais vous lire ce que la constitution a prévu en son article 54 tiré 1 et vous comprendrez pourquoi il est bien dit à l'article 54 tiré 1 de la constitution que le vice-président de la république n'est pas membre du gouvernement il représente le président de la république à la demande de celui-ci à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national deuxièmement il est le grand chancelier de l'ordre national les fonctions de vice-président de la république sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif de tout emploi public civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle ça peut vous dire quoi la fonction de président de la république je ne crois pas que l'on puisse voir la fonction de vice-président comme il n'est pas une institution non il est quelqu'un qui ne peut même pas siéger en conseil des ministres il est quelqu'un qui n'est pas comme on dirait le président de la cour suprême de la cour constitutionnelle de la de l'assemblée nationale non c'est complètement accessoire alors les mots que vous avez cités tout à l'heure monsieur Biocani mais on en a besoin dans le prochain gouvernement si par bonheur le président Patrice Talon est réélu en 2021 on ne change pas une équipe qui gagne monsieur Biocani a toute sa place là alors pourquoi voudrez-vous qu'il occupe un poste de vice-président accessoire inactif en dehors de ce que je viens de vous dire s'il se confirme qu'il peut encore exercer ou agir ce serait au niveau de la grande cancellerie monsieur le journaliste donc si en citant également monsieur Biocani il a déjà un poste électif est-ce que vous voulez qu'il soit inactif passif non je crois qu'on a besoin de tout cela soit à l'Assemblée nationale soit au gouvernement et comme je vous l'ai dit nous ne raisonnons pas par rapport à l'ethnie parce que les noms que vous aviez cités sont d'une origine nous fonctionnons par rapport à l'origine pourquoi on n'est pas cité des vice-présidents qui seraient du sud de l'ouest de l'est du centre il faudrait que la mentalité béninoise commence par comprendre qu'un parti politique ne tient plus compte de l'origine ou comme on le dit de l'équilibre ethnique régional non nous fonctionnons comme une seule personne au niveau du bloc républicain et je crois qu'il en est de même dans les autres partis politiques toujours est-il dit que conformément à nos statuts au moment opportun le bloc républicain comme il a fait en ce qui concerne le choix du président du candidat président à la président de la république nous ferons le même choix en ce qui concerne le candidat au poste de vice-président donc soyons patients monsieur le journaliste le président de la république Patrice Talon sera dans la cité des Cobouroux le jeudi 12 novembre prochain selon une radio de la place cette tournée consacrée à la visite des chantiers en cours à Paracoup et des environs l'objectif de la visite est de constater le niveau de réalisation du programme d'action du gouvernement dans cette troisième ville à statut particulier cette visite sera la deuxième que le chef de l'état effectue à Paracoup depuis son élection à la présidence Patrice Talon s'était rendu dans la ville en novembre 2016 quelques mois après son accession au pouvoir mesdames et messieurs c'est tout pour cette édition merci d'être resté à nos côtés agréablement qu'elle a tous et à tous